bonjour bonsoir soyez les bienvenus une fois de plus comme j'ai pour l'habitude de dire mi kassa soukassa soyez connectés nous allons essayer de excusez-moi de parler un peu de cette de cette prise en flagrant délit du marmailleur incrédule et migréant manipulateur soit disant mon pasteur qui n'est rien d'autre que le fils de satan de timon envoyé pour rependre le vénére de la corruption le vénére de la malédiction parce que tout simplement il a compris que tout ce dont les africains surtout la jeunesse avait besoin c'était la distraction rien que la distraction détruit à travers la distraction ce marmailleur suffisant appelé pasteur qui n'a ni respect pour la parole révélée qui n'a ni respect pour l'église qu'il prétend servir qui n'a ni respect pour le messie le christ qu'il prétend honorer à travers ses grossièreté à travers ses vulgarités à travers ses mensonges une fois de plus il vient d'être exposé on dit vous pouvez tromper le peuple une fois mais vous ne pouvez pas tromper le peuple tout le temps vous pouvez vous jouer de certaines personnes fragiles d'esprit mais croyez-vous pendant combien de temps que vous allez vous jouer de Dieu vous allez vous moquer de Dieu c'est quel pasteur digne de ce nom qui a un respect pour Dieu se livrerait aux grossièretés de ce indélicat qui se fait appeler révérend de ce indélicat qui se fait appeler homme de Dieu opérant des miracles j'attends que vous soyez un peu je veux dire un peu nombreux après que vous atteignez c'est un chiffre donc partager rapidement c'est la parlons je vais vous donner seulement la preuve que Christian a pris après le monsieur la main dans le sac et je viens d'entendre qu'il a essayé de faire un direct pour dire que ce que Christian a présenté la bande audio que Christian a présenté est une bande audio de 2020 je vous en prie partagez au maximum il faut que le mercure monte selon la guêpe il faut qu'on attend on ne sera pas long les gens doivent travailler vous aussi vous devez retenir à vos préoccupations à vos occupations partagez pourquoi on atteint rapidement c'est un chiffre les autres pourront suivre par les partages après partagez lorsqu'on vit de la marmaille lorsqu'on vit de la malhonnêteté ce monsieur là à travers son comportement parce qu'il fallait être en Côte d'Ivoire il fallait être en Côte d'Ivoire pour accepter ce qu'il a fait un monsieur qui a battu sa femme à mort il n'y a pas eu d'autopsie en Côte d'Ivoire le seul pays au monde où les gens sont battus à mort on ne fait pas d'autopsie on permet aux gens d'être enterrés sans que la vérité ne soit établie au motif que Dieu a donné Dieu a pris et le nom de Dieu Gathéo mais Dieu aussi Dieu avait rendu les Africains abrutis si Dieu nous avait privés de notre intelligence je vous jure que ce serait la meilleure chose au monde à faire pourquoi Dieu nous est dotés d'une intelligence d'un sens de discernement d'une capacité de réflexion nous refusons de faire usage de ce don merveilleux de Dieu l'intelligence, le raisonnement, l'esprit critique, le discernement pour comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons pour comprendre les événements qui nous arrivent nous refusons tout, nous accusons Dieu de tout et de rien mais pendant ce temps, pendant ce temps nous allons mourir dans la mer, dans la Méditerranée pour rejoindre ce pays là là où le discernement leur a permis d'inventer l'avion là où le sens critique la compréhension la sagesse l'intelligence leur a permis de créer un monde meilleur un monde de liberté un monde où la démocratie fait son petit chemin un monde où les gens vivent et pas lui c'est parce que les gens ont poussé les limites de la réflexion jusqu'à une des certaines limites nous, nous refusons nous, nous disons réfléchir trop c'est un tabou chercher à comprendre les événements qui nous arrivent c'est un tabou acceptons ne méditons pas refusons la méditation acceptons tout bêtement et sauvagement et nous sommes contents d'aller acheter les grosses voitures qui ont été faites à force de réfléchir et de comprendre notre système, notre écosystème de vie les gens ont créé les gens ont innové ils ont créé aujourd'hui vous voyez les derniers Bentley les derniers Rolls-Royce les derniers Mercedes les jets privés les Boeing les Airbus nous voyageons dans les avions quand nous allons à Dubaï nous sommes émerveillés mais vous croyez que vous peuple nègre en Côte d'Ivoire vous peuple nègre d'Afrique Dubaï là c'est pas un pays de l'islam mais allez à Dubaï regardez ce que les gens ont réalisé à Dubaï allez à la Mecque vous qui allez faire pèlerinage à la Mecque là regardez aujourd'hui comment l'Arabie Saoudite a poussé a osé à atteindre certains niveaux de développement mais vous refusez de comprendre voilà un criminel de pasteur un assassin de pasteur un tueur de femme qui est celui qui tue sa femme sa fille donne sa version et il n'y a pas eu de justice en Côte d'Ivoire pour s'interroger comment la femme de ce criminel a été assassinée sa propre fille a donné la version mais personne n'a daigné écouter la petite fille ce marmailleur criminel ça sort aujourd'hui je vais vous faire une petite anecdote vous savez souvent je prends plaisir à aller regarder sur je dirais pas comment vous le dire ça souvent je regarde cette vidéo de distraction là c'est à dire là où on dit buzz je vais souvent regarder il y a une vidéo qu'il a fait tout récemment avec cette je parle du marmailleur du manipulateur du voleur du criminel de l'assassin l'indéligue celui qui se fait appeler révérend celui qui se fait appeler pasteur qui n'a ni foi ni dignité qui a sauvagement assassiné sa femme et rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire il n'y a pas eu d'autopsie alors je l'ai vu quelqu'un qui a pleuré la dernière fois que vous avez vu les vidéos ma femme me manque et aujourd'hui on le voit pavaner avec cette gabonaise appelée créole vous vous posez la question attends c'est le même gars qui a pleuré la dernière fois qu'on le voit aujourd'hui pavaner avec celle-là créole-là et c'est lui qui se dit homme de Dieu c'est lui qui se dit homme de Dieu moi je n'en veux pas à une merde pareille j'en veux à tous ces gens-là ces irresponsables-là ces enfants de Satan ces démons qui se permettent de suivre ce monsieur qui vont dans ces conventions qui vont suivre quand il est connecté c'est à eux le Satan a vraiment ses envoyés sur terre ce Makosso est l'incarnation du prototype du fils de Satan décrit par le Seigneur Jésus-Christ beaucoup parleront à mon nom beaucoup guériront à mon nom beaucoup vont délivrer à mon nom mais le jeu du jugement je les jeterai dans le feu c'est lui c'est un exemple c'est le fils de Satan je vais aussi répondre au petit Fred Ahmed Barajouin c'est un soumane qui est sorti pour venir déverser ses inepties-là et je vais poser une ou deux questions aux Ivoiriens mais je vais donner la réponse d'une question aujourd'hui et plus prochainement mon prochain terrain je vais donner la réponse de la deuxième question alors comment on a atteint un certain nombre significatif j'aurais souhaité qu'on soit mille mais c'est pas grave alors continuez de partager le fameux le maudit celui qui presse le faux celui qui invite dans la flamme de l'enfer celui qui vit par la grossièreté celui qui a pour deuxième nom les insultes et les injures le plus mal élevé de toutes les personnes que je connaisse sur les réseaux sociaux qui prétendent parler au nom de Dieu celui qui n'hésite pas à inciter papa et maman des gens la malédiction incarnée celui qui vomit par Dieu car Dieu dit je regrette de t'avoir choisi Dieu regarde Magosso et dit je regrette d'avoir permis que tu sois né est-ce que j'ai dit quelque chose là ? Dieu dit je regrette d'avoir permis que tu sois parmi les hommes Dieu dit je regrette pourquoi toi Magosso tu es né voilà le message que je vais lui emporter allez déposer ma vidéo sur son truc il n'a qu'à écouter Dieu dit je regrette pourquoi toi tu es né mais ce que je te réserve servira des leçons à tous ceux qui vont se servir de mon nom comme tu le fais et vivre comme tu le fais je vais me servir de toi comme un exemple tu seras l'instrument de ma gloire au sein de ton peuple c'est le message que Dieu envoie à Magosso aujourd'hui deuxièmement je vais dire ceci voilà un monsieur voilà un monsieur Christia Pissot une bande audio partagez il faut qu'on attaille les mille rapidement on ne sera pas loin je vous le dis Christia Pissot une bande audio dans la bande audio on l'entend clairement dire qu'il va rencontrer le frère du président ténéburaillement il va exposer son plan en 10 minutes il va exposer son plan je crois en 10 minutes s'il n'est pas convaincu il sort cette fois-ci lui n'est pas prêt à taper le bouton d'abord il dit le message était adressé à Sidi Kikonate d'après le direct qu'il a fait aujourd'hui d'abord analysons d'abord la forme de la vidéo c'est ça qui fait que vous aimez votre serviteur que je suis analysons d'abord vous pouvez entendre dans la vidéo que ce n'est pas un message qui a été envoyé mais c'était un sifflement quand moi j'envoie un message à Awa Touré quand j'envoie un message à Curtis de Curtis quand j'envoie un message on atteint les milles ok continuez de monter là-bas quand j'envoie un message à mon ami Touré et Madou mon ami Touré qui est là quand j'envoie un message à Nina GPS quand j'envoie un message à Souley de Paris quand j'envoie un message à n'importe quelle personne actuellement connecté j'envoie ce message avec une voix audible c'est-à-dire comme je parle à Souley et mon ami Curtis je vois vraiment le frère du Président si je tape ça je ne peux pas taper le poteau je parle avec conviction mais je ne suis surtout pas dans mon téléphone je ne parle pas à bas voix Charlie je ne parle pas à voix basse dans mon téléphone est-ce que vous comprenez la première analyse d'abord ce qu'on appelle la manipulation linguistique d'abord comment le message est transmis est-ce que vous comprenez comment le message est transmis lorsque j'envoie un message au Président qui va forer je parle à haute voix à voix intelligible quand je parle à Nina quand je parle à Curtis quand je parle à Yolande quand je parle à Jacqueline Bailly j'envoie un message correct de sorte que ma voix soit audible donc quand j'envoie un message à Konaté Siddiqui qui est de surcroît un ministre de la République j'envoie un message à voix haute pour que le ministre par respect pour le ministre il faut que le ministre puisse entendre le message que j'envoie donc par respect pour la fonction ministérielle qu'il occupe quand j'envoie un message à Siddiqui je l'appelle par son nom monsieur le ministre Siddiqui je vais rencontrer le petit frère du Président même pendant son direct Makosso a été incapable de faire repasser la bande originale pendant son direct Makosso a été incapable de faire repasser la bande originale lorsque j'envoie un message à Awa Bambara la date du message le message reste dans mon téléphone avec la date je peux faire une capture d'écran du message et j'envoie à Awa on voit tout de suite le destinataire à partir de la capture d'écran on voit tout de suite le destinataire du message est-ce qu'il a présenté une capture d'écran avec la destination Siddiqui qu'on a été personne n'a vu la capture d'écran personne n'a vu ou réentendu la bande originale du soir disant message qu'il aurait envoyé à Siddiqui qu'on a été donc il sort il veut se défendre il n'a pas d'argument pour se défendre aller dire au mouton qui s'ouvre ce moudil celui dont la vie est déjà scellé dans les flammes de la verre celui qui est le fils de Satan le diable personnifié aller lui dire aller lui dire que c'est un vouleur c'est un marmailleur c'est un manipulateur si il dit que la bande audio de Christyapy date de 2020 qu'il nous donne la preuve de cette date de 2020 quelle est la preuve qu'il a apporté ? qui nous apporte une preuve irréfutable une preuve qui atteste que l'audio date de 2020 je vous ai dit hier dans mon direct que internet ne ment pas je vous ai dit que les bandes audio ne mentent pas je vous ai dit que les réseaux sociaux ne mentent pas voilà vous allez venir un million d'années après si vous rentrez si vous retrouvez une vidéo de Keita 5 vous allez vous trouver tous l'heure à laquelle Keita a fait la vidéo la date à laquelle Keita a fait la vidéo le lieu où Keita a fait la vidéo le jour où Keita a fait la vidéo Makoso ne fournit aucune information ni sur la date ni sur le jour ni sur l'heure ni sur le destinataire alors c'est facile de dire que c'est Sidiki tu appelles Sidiki Sidiki je suis mouillé aide moi donc il n'y a pas de problème il faut dire que tu m'envoies là en bas nos deux moi c'est chaud là je dis vraiment c'est chaud sur moi je vais dire ton nom vraiment il ne faut rien dire sinon je suis mort vraiment si je ne fais pas ça le nom du petit frère du président Keita vraiment j'étais pris la main dans le sac Keita il faut me dire il n'y a pas de soucis il faut dire c'est simple que ça maintenant qu'il sort de nous tout ce qu'on demande là d'accord Christian Pia a menti mais Makoso sors nous la preuve que Christian Pia a menti montre nous la version originale Makoso sors nous une capture de crâne qui a peut-être ce que c'est à Sidiki Konate que tu as envoyé Sidiki Konate qui nous fasse aussi une capture de crâne pour envoyer qui est vraiment c'est à toi il a reçu le message si nous avons ces deux captures de crâne nous on n'a plus de problème on va dire que Christian Pia c'est un menteur si le son est bon c'est ce que je dis est vrai témoigner partager aimer j'ai dit à ces gens-là moi je suis votre dernier carrefour je suis votre dernier stop quand tu arrives sur Keïta sur les réseaux sociaux il faut prier Dieu quand tu sortes tes aneurys là il ne faut pas ça va tomber dans les oreilles de Keïta il faut prier Dieu quand tu sortes tes bêtises là il ne faut pas tomber dans les oreilles de Keïta le seul qui recadre les images sur les réseaux sociaux c'est moi Keïta je n'insulte pas je te recadre et je te montre que ce que tu as dit n'est pas vrai c'est pas en conformité à la part de Dieu le seul qui le fait c'est moi le seul qui dit à Christian Pia hey arrête c'est moi donc quand ma peau se sort dites-le qu'il y a un Keïta et quand tu parles là ça tombe dans ses oreilles c'est pas bon lui là il est trop fort dans l'analyse donc il faut faire tout il ne faut pas recevoir ou bien il faut supprimer Keïta mais si tu supprimes que tu ne parles de ça que tu ne parles de ça que tu ne parles de ça que Awa parle de ça que Aastou parle de ça que Ture Momodou parle de ça que tu ne parles de ça que tu vas entendre voilà un gars qui sort qui se défend donc alors Makoso aujourd'hui il est conscient celui qui a gueulé que la liste de la guêpe est une fausse liste il a insulté la guêpe et il sait aujourd'hui que celui-là il ne va pas se rallier atterrir vraiment il a problème c'est pourquoi j'ai dit vous voyez le comportement de ce marmailleur ce manipulateur ce voleur ce menteur c'est criminel c'est assassin c'est indigne d'être appelé révérend ou pasteur mais il donne raison quand j'ai dit que la liste qui a été donnée à la guêpe c'est vrai cette liste est vraie mais j'ai dit ce ne sont pas les vrais barons j'ai dit ce ne sont pas les gros poissons vous comprenez maintenant vous comprenez maintenant est-ce qu'un baron de la drogue peut se comporter comme Lula ? non donc vous comprenez il y a les vraies listes ils sont là-bas la frère maçonnerie dont par Christ il y a pu ces temps-ci là ils sont tous dedans tous ils sont impliqués dans ce trafic de drogue quand je vous dis qu'il y a une liste je vous appris c'est une grâce que Dieu m'a fait je sais de quoi je parle quand Keïta parle quand Keïta parle Keïta ne m'a pas dit voilà après ne prenez pas ce que Keïta dit pour un exemple mais prenez gardez analysez et puis prêtez l'oreille vous allez donner raison à Keïta quand les faits seront établis mais ne croyez pas ce qu'il dit prenez et puis gardez quand je dis à Manu Gomba pas fait 2020 je ne vous ai pas demandé de me croire ceux qui ont pris qui ont gardé quand c'est arrivé ils se sont souvenu ils sont allés ils ont écouté ils ont dit je dis la vraie liste là les vrais barons les gros poissons il y a il y a des magistrats qui sont dedans il y a des procureurs qui sont dedans parce qu'on les arrête là pourquoi les procureurs et les magistrats sont dans le trafic de drogue c'est à dire même s'ils ne font pas ils ressortent des commissions eux ils ne vendent pas la drogue mais ils ressortent des commissions c'est à dire que quand la drogue passe sur une quantité de 25 milliards par exemple on peut partager un exemple 1 milliard entre 3 ou 4 magistrats au cas où on arrête les gens comme les Magosso les EMA c'est eux maintenant les magistrats qui seront chargés de faire en sorte que le procès n'aille pas au loin vous comprenez quand je dis qu'il y a des Magosso vous comprenez mais non la franc-maçonnerie eux ils sont dedans tous c'est eux qui sont dans la haute sphère de l'UXA de c'est pas comme on a dit du pays c'est eux qui tiennent le pays donc quand tu es tu veux rester à ton poste chef douanier directeur général de la douane tu dis là avec eux tu veux rester directeur général de la police tu dis là avec eux tu veux rester ministre tu dis là avec eux donc eux là ils sont des dents alors je vais pas vous dire tout au risque de biaiser quitte à connaître des choses je vais m'arrêter là parce que c'est toi du ce que tu parles de ces gens là mais je vous dis que la liste là le petit petit Magosso fera ça alors revenons pour dire si Magosso veut dire que c'est Soro Diom qui est derrière Christi a pu oui c'est Soro Diom qui est derrière Christi a pu nous on est content au moins Soro Diom nous informe au moins Soro Diom informe le peuple au moins Soro Diom dit la vérité au moins Soro Diom est au coeur du pouvoir là où la vérité est cachée il sera avec dans tous les cas qu'est-ce que Soro a dit aujourd'hui en tant que Christi a pu qui serait faux Soro a permis de sauver si c'est lui Christi a pu il a permis de sauver des pouvoirs et des régimes dans la sous-région qui devaient être déstabilisés par Ouattara donc prions Dieu même que Soro soit Christi a pu prions Dieu même que Soro soit Christi a pu parce que c'est un service énorme qui rend à la nation c'est un service énorme qui rend au peuple de Côte d'Ivoire c'est un service énorme qui rend à la sous-région la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où une seule personne arrive à déstabiliser tout le renseignement ivoirien si Soro Guillaume seul peut déstabiliser le renseignement ivoirien alors Soro bravo à toi bravo à toi mais en disant que Soro est Christi a pu mais ils ne comprennent pas une chose croyant Soro ils sont en train de démontrer leur incapacité leur impéissance leur incompétence à être aux affaires c'est Soro et Christi a pu ils sont en train de prouver qu'ils sont incompétents à gouverner ce pays ils sont en train de démontrer que leur place n'est pas la tête du pays s'il faut qu'une seule personne déstabilise tout un pouvoir c'est que ce pouvoir est incompétent incompétent Soro et Christi a pu Dieu merci Dieu merci Soro Christi a pu sois béni Soro Christi a pu que Dieu te fortifie Soro Christi a pu dis nous encore beaucoup de choses découvre encore des projets pourris découvre encore alors Soro Christi a pu Soro lui-même il vient et puis il donne la liste des quatre candidats mais il faut qu'il soit fort Soro Christi a pu il vient et il déjoue tous les plans sataniques machiavoliques et des Soro Christi a pu alors que Christi a pu il était en communication avec Ahmed Bagayoko Christi a pu lui-même il vient de le dire qu'il était le confident d'Amed Bagayoko donc si Soro et Ahmed étaient en un rapport Ouattara c'est que ton pouvoir là je lui donne pas quelques jours Ouattara c'est que ton pouvoir là c'est que Soro et Ahmed ont pris le temps de mettre en place un projet qui va faire tomber sur le pouvoir dans un peu de temps si vraiment Soro et Christi a pu Dieu merci Soro Christi a pu soit béni désormais moi je vais appeler du Christi a pu tu vas dire Soro Christi a pu le seul arrive à déstabiliser tout le renseignement d'un pays donc les services de renseignement les milliards qu'ils ont investi pour appeler les israéliens les milliards qu'ils ont investi pour acheter des instruments sophistiqués pour espionner donc ça n'a servi à rien alors revenons pour terminer rapidement sur le de parler comme je vous l'ai dit le Sénéral Makoso a été pris la main dans le sac il a trahi Ahmed Barigo le Sénéral Makoso est en train de courir pour aller voir Télé Brahiman sceller des alliances avec lui le Sénéral Makoso a été pris en flagrant délit il veut mentir faire croire que cet audio date de 2020 mais il n'apporte pas pour autant la preuve que cet audio date de 2020 ni capture d'écran pour montrer que ça date de 2020 ni la bande originale et toi tu dis tu en traces un message assidique qu'on atteint et l'expression audible de ta voix on n'entend pas tu chuchotes tu parles à voix basse tu parles à voix basse comment quelqu'un qui parle à basse sans citer le nom de ministre prétend que ce message est adressé au ministre et je ne veux pas croire que Christian Pierre a menti mais quand moi j'adresse un message au ministre je parle à haute et intelligible voix pour que le ministre m'attende et je l'appelle monsieur le ministre je voudrais vous informer que je vais rencontrer le frère président je vais lui présenter mon programme en 10 minutes et puis tu ne peux pas dire à un ministre écoutez bien reprenez la bande audio et puis écoutez tu ne peux pas dire à un ministre je vais voir le frère du président je vais lui présenter mon plan en 10 minutes s'il refuse je sors et puis je m'amène moi je ne tape pas poteau comment tu vas dire à un ministre et regardez la fin de son message regardez la fin de son message comment tu peux manquer de respect à un ministre jusqu'à ce point et dire que toi tu ne peux pas taper poteau donc c'est une sorte de menace regardez le contenu de son message est-ce qu'on peut avoir un tel message à un ministre on peut envoyer un tel contenu à un ministre dites à ma question que c'est un menteur il a été pris la main dans le sac j'ai dit qu'il est à chèque vous allez faire votre marmaillage sur les réseaux sociaux mais quand vous arrivez sur qu'il est à chèque priez Dieu que ses oreilles ne rentrent pas dans vos mensonges sinon c'est le seul j'ai dit bien je ne dis pas les autres ne le feront pas mais moi je prends je décortique je vais enlever la poussière et puis je dépose là alors comment tu vas venir nous mentir le matin là on t'a pris la main dans le sac sans honte sans vergogne tu veux nous manipuler tu veux manipuler la Côte d'Ivoire quand tu n'as pas d'autre vie que la grossièreté les mensonges insulter les parties intimes des femmes insulter les parties intimes des hommes quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un tu insultes son père et sa mère de la pire manière un maudit comme toi tu dis tu sers Dieu tu dis tu es pasteur tu dis tu es réveillant on te prend la main dans le sac il dit quand Dieu veut t'humilier là Dieu te laisse monter tu crois que tu es touchant la première fois c'est là Dieu te fait descendre tu tombes tu casses ton dos Marcoso tu as été pris la main dans le sac tu es un marmailleur tu es un menteur tu es un manipulateur prouve que Christi appuie à tort alors on dira Christi appuie pour une fois tu as menti regardez d'abord le contenu du message de Marcoso est-ce qu'on peut envoyer un tel message à un ministre de la République regardez les propos qui tiennent est-ce qu'on peut envoyer un tel message à un ministre c'est ce qui est à vous demande vous avez tous écouté la bande prenez et écoutez j'ai partagé tout à l'heure avant est-ce qu'on peut envoyer un tel message à un ministre non il ne cite pas le nom du ministre il vient se défendre il ne produit pas la bande originale il ne produit pas la date il dit j'ai envoyé mais il faut nous donner la preuve de la date parce que tout ce que le direct que je suis en train de faire là dès que j'ai fini vous allez rentrer sur mon compte même vous-même qui avez partagé là vous allez voir que vous avez partagé le direct de Keïta tel jour à telle heure et vous allez voir le direct fait tel nombre de minutes maintenant lui on lui dit de nous prouver la source est là tout ce que nous faisons est emmagasiné dans un serveur tout ce que nous faisons est on a tous des clouds les messages sont automatiquement enregistrés dedans surtout ceux qui ont les iphone lui je pense qu'il a un iphone donc il a un iCloud le message est dans son cloud tu n'as pas besoin que les messages soient dans ton téléphone pour surcharger ton téléphone tu le mets dans ton cloud il n'a qu'à faire sortir il n'a qu'à aller dans son cloud là faire sortir le message la bande originale la date et puis il n'a qu'à nous envoyer et puis balancer on va voir il n'a qu'à nous faire capture d'écran la date à laquelle il envoie à Sikki Konate il nous montre la date des sénateurs Sikki Konate Sikki Konate n'attend à faire on lui aussi capture des camps réception du message il fait on va voir voir comparer les deux dates ma grosse c'est que tu avais raison c'est tout ce qu'on lui demande on veut une démonstration scientifique et irréfutable si tu ne peux pas c'est pas la peine et puis je termine en disant ceci le contenu du message lui-même pose problème le contenu du message lui-même démontre que ce message ne pourrait pas t'envoie à Sikki Konate Sikki Konate même si je ne suis pas d'accord avec lui c'est une ministre de la république ce n'est pas de cette manière là qu'on peut envoyer un message à une personnalité de la république il y a des traces merci mais il y a des traces le marmaillot pasteur ne nous fournit aucune trace il n'y a pas de traces il n'y a pas de preuves il n'y a pas de bande originale j'envoie à Sikki Konate et nous devons croire à ce qu'il a dit merci à toi Tres Yapi merci à la guerre qui a démontré que c'est un des vendeurs de drogue maintenant il veut se racheter il veut faire alliance avec un hébraïman ça fait honte pour un pasteur minable, médiocre qui ne vit que de la médisance qui ne vit que dans la médiocrité ne croyez pas que parce que quelqu'un a un saint frère dans sa poche que c'est un enfant béni de Dieu parce que les gens confondent l'opulence matérielle avec la bénédiction mais voyez-vous comme l'a toujours dit la parole de Dieu il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis ça veut dire ce que ça veut dire fassez une bonne journée que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve, que Dieu vous protège on garde le contact Soro Guillaume Yapi et Chris et Soro comment on dit ? Soro Guillaume Chris Yapi ou Chris Yapi Soro Guillaume c'est le nom que je lui donne bravo à toi Soro Chris bravo à toi Soro Yapi bravo à toi informateur, champion, champion c'est toi celui qui a mis KO le service de renseignement ivoirien qui met KO le pouvoir ivoirien qui met KO bravo à tous ceux qui sont dans le faux bravo Soro Yapi bravo Soro Yapi bravo puisque c'est ce que tout le monde dit donc nous on lui dit bravo c'est quoi ?